Bonjour, présentez-vous votre nom, votre métier, votre entreprise, votre ancienneté. Marie-Lauren Poulin, responsable RH d'Icar Systems Group, donc Icar Systems est éditeur de logiciels pour les concessionnaires automobiles. Nous avons une partie de l'entreprise qui est située en France, à Saint-Pierre-des-Cors, et une filiale en Espagne. Pouvez-vous nous décrire vos missions ? Alors, j'occupe un poste généraliste, j'ai sur la fonction recrutement, la gestion de la formation, une partie juridique, les relations représentant du personnel, toute la partie conseil et aide au quotidien auprès des managers, notamment membres du comité de direction. Je ne gère pas, il n'anime pas le pôle paye, qui est aujourd'hui géré par une société externe, qui est située à Paris, et ce pôle devrait revenir ici à partir de janvier 2018. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession ? La confidentialité, une grande discrétion, la disponibilité, même si on n'a pas le temps de trouver du temps pour les collaborateurs, la rigueur et un souci d'un vrai sens du service. Et à l'inverse, quelles sont les principales contraintes de ce métier ? Alors, une flexibilité horaire, la réglementation qui change à forte fréquence, avantage ou inconvénient, c'est aussi challengeant intellectuellement, et la nécessité de savoir s'adapter en permanence à tous ces interlocuteurs, ce qui nécessite parfois un petit numéro d'équilibriste. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? Je suis issue d'un BTS assistante de direction obtenu par apprentissage dans un service RH, complété d'une licence pro RH il y a longtemps déjà, et complété ensuite d'un master de management des ressources humaines et stratégie d'entreprise obtenu en 2012. Et votre parcours professionnel ? J'ai passé 8 ans chez Manpower, au départ sur des fonctions d'assistante à RH, généraliste plus spécialisée, en recrutement et formation, puis petit à petit vers des postes de consultante et de chargée de projet. J'ai quitté Manpower après 8 ans pour prendre un poste de généraliste RH chez Trucks & Stores, connu localement sous le nom d'outil ROR, où j'ai passé 4 ans, et puis à l'issue, j'ai intégré CarSystems avec le souhait d'intégrer un comité de direction. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans ? Avec une part plus importante du numérique, le digital prend une place prépondérante aujourd'hui dans la relation au candidat et dans la relation au salarié. Je pense que de plus en plus le salarié sera autonome dans la gestion administrative de son dossier. Par exemple, j'ai obtenu un titre en VAE, je le saisis moi-même et mon dossier du personnel se met à jour tout seul. Les équipes RH auront un plus grand rôle sur la partie accompagnement des managers, c'est là-dessus qu'on va aller chercher de la valeur ajoutée, et aide à la prise de décision, lecture des indicateurs, et sur la partie relation aux représentants du personnel, puisque notamment les taxes issues de la loi travail nous imposent de plus en plus de sujets sur lesquels nous devons négocier. Peut-on évoluer vers d'autres métiers ? Si oui, quels sont-ils ? Je pense qu'on peut aller vers les métiers qui sont ceux de formateur. On peut aussi prendre des fonctions un petit peu plus larges, type contrôle de gestion sociale, ou autres fonctions support en fait. Je ne suis pas sûre qu'on aille facilement vers la fonction financière. Donc des RH qui viennent d'AF, j'en connais peu, j'en connais au moins un. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre ? C'est une fourchette qui est large, un junior on est entre 35 et 50 000 euros, et un senior entre 45 et beaucoup plus. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire ou un conseil à nous donner ? Oui, fonction RH c'est un métier qui évolue beaucoup et vite. Votre objectif et votre mission doit être de suivre les évolutions au quotidien et de ne pas négliger toutes les tâches rébarbatives et inintéressantes du type visite médicale, de frais, etc. Parce que c'est en général, quand c'est bien fait, ça n'intéresse personne. Par contre quand c'est mal fait, ça vous revient avec des gros ennuis à la clé. Ça coûte extrêmement cher. Donc on reste vigilant à bien cadrer tout ça. Et puis plus vite c'est fait, plus c'est optimisé et plus vite on passe à autre chose. Donc voilà, de toute façon il faut le faire. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à notre projet. Bon courage.